La reprise en Israël avec le déconfinement et un rendez-vous que les sportifs attendaient depuis déjà de nombreuses semaines. La réouverture des salles de sport, c'était il y a quelques jours en Israël, jeudi dernier. Et pour en parler, nous sommes ce matin heureux d'accueillir Méni Elbaz. Méni, bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Alors, vous êtes directeur d'une salle de sport à Jérusalem. M. Sky Gym à Talbiot ? Oui ? Oui, exactement. D'accord. Et donc, la reprise, ça a été il y a quelques jours. Alors, d'abord, comment s'est passée la reprise ? Comment s'est passée la réouverture avant de parler de la période qui a précédé cette réouverture ? Tout d'abord, le Misra d'Abriot nous a obligés de faire quelques petites accommodations pour s'ouvrir. Il y a des conditions un peu strictes. C'est-à-dire que nous, dans notre domaine, on a été le plus, comment on dit, pris au sérieux. D'accord. C'est-à-dire qu'ils pensent que dans les salles de sport, ce serait effectivement un endroit où il y aurait plus de contamination. Je pense autrement, mais c'est ce que je pense, moi. D'accord. Donc, il y a des conditions très strictes, c'est-à-dire qu'il y a des espaces à respecter entre les différents équipements sportifs, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si on a deux appareils l'un à côté de l'autre, il va falloir absolument laisser toujours un appareil vide ou bien, il y a une deuxième possibilité, ça va être de mettre des grosses pancartes entre chaque appareil. En plexiglas. En plexiglas, exactement. Ça peut être aussi en carton, mais bon, après, chacun ses dépenses. D'accord. En plexiglas, ça coûte plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher. Et puis bon, en carton, il y en a qui vont mettre des nappes. Ah oui. Donc, il y a quand même des conditions sanitaires. Je crois qu'il y a aussi des conditions à respecter entre les entraîneurs et les élèves. Alors, effectivement, on doit faire attention à être deux mètres à l'arrière. On est obligé d'avoir nos petits masques pendant les entraînements. Donc, on sourira avec les yeux. Et puis bon, on donnera les instructions bien comme il faut, les instructions de comment s'entraîner et comment garder notre santé. En même temps, le sourire, c'est surtout les entraîneurs qui les ont lorsqu'ils s'entraînent. Les élèves, c'est un peu moins le sourire. Mais on essaie quand même, les entraîneurs, de garder le sourire. Il y a deux choses un peu séparément parce que dans les salles de sport, on va avoir une personne tous les 10 mètres carrés. Ah oui. Et dans les studios, on va avoir une personne tous les 7,5 mètres carrés. C'est-à-dire que pour une salle, par exemple, pour un studio qui va faire 100 mètres, on va pouvoir effectivement faire rentrer à l'intérieur une dizaine de personnes, entre 10 et 12 personnes avec l'entraîneur inclus. Avec l'entraîneur inclus. Tandis qu'en général, dans les studios, on peut avoir entre 20 et 25 personnes. Donc oui, on a divisé ça par deux. Il y a beaucoup de changements. Donc, vous devez vous adopter à ces changements. Alors, cette réouverture a été après plus de un mois et demi, presque deux mois de fermeture. Comment ça s'est passé pour vous ? Comment s'est passée cette période pour les salles de sport et pour les entraîneurs ? Déjà, on a gardé un contact avec notre clientèle, avec les personnes qui s'entraînent chez nous. On a gardé un contact vraiment chaque jour. On a entraîné par Zoom. On a donné des entraînements pour 10, 12 et des fois 15 personnes par Zoom. Moi-même, j'ai entraîné. Puis, certains de mes entraîneurs ont donné des cours. C'est-à-dire qu'on a donné deux cours le matin, deux cours le soir pour continuer à garder la forme. Certaines personnes qui sont anti-technologie n'ont pas fait ça. Mais c'est un des programmes qu'on a proposé. Évidemment, on n'a pas pris. Ça a été gratuit. Alors, justement, comment financièrement on s'en sort ? Parce qu'il y a bien entendu toujours la location de la salle. Il y a des frais inhérents qu'il faut continuer à payer. Comment on s'en sort pendant cette période ? Alors, effectivement, on n'a pas d'entrée, mais on a beaucoup de sorties. C'est-à-dire qu'une salle qui est fermée, elle a tout de même 80% entre 70 et 80% de ses dépenses. Donc, effectivement, les entraîneurs n'ont pas travaillé, donc ils n'ont pas eu de paye. Mais il faut toujours payer la location. Il faut toujours payer l'électricité. C'est bizarre qu'on a reçu la note d'électricité alors qu'on n'a pas eu de l'électricité. Ou bien très peu. Très peu, oui. Il faut payer partout. Le Massach-NASA, les impôts, tout. Non, le Massach-NASA, ils ont été gentils. Ils nous ont repoussé ça de deux mois, mais il va falloir les payer finalement. Et puis, aucune aide de l'État. Aucune aide de l'État, ce qui est vraiment très, très difficile. Donc là, on a essayé. Il y a ce qui s'appelle la PIMA, donc la première PIMA et la deuxième PIMA. On va essayer d'avoir la deuxième PIMA. La première PIMA, on n'était pas à CAI. Vous ne répondiez pas aux critères de la première. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans… En fait, même nos prêts qu'on rembourse sont inclus dans les conditions. Voilà. Donc… En fait, c'est des gains qu'on ne voit pas. On est aujourd'hui à peu près à 150 000 shekels en moins dans le compte. Mais bon, on va bosser dur et puis on va faire ce qu'il faut. Pour le chèque de l'allocation, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 50 % de réduction sur le chèque d'un mois, un des mois. Et puis, ce qu'on va payer, ça va être… Ça va être étalé. … payé en plusieurs paiements. D'accord. Ça va être sur plusieurs mois. D'une façon générale… On a quand même 30 000 shekels de location par jour, par mois. Par mois, oui. Alors, est-ce que d'une manière générale, les gens qui sont revenus dans la salle de sport étaient contents de retrouver la salle de sport, contents de retrouver les entraîneurs ? Ah oui, oui, oui. Là, vraiment, je pensais… J'avais très, très peur. Et je me suis dit, les gens vont avoir peur de revenir. Les gens vont avoir des craintes peut-être. Parce que pendant deux mois, ils ne se sont pas entraînés. Mais la salle était vraiment… Pour ce qu'on peut faire rentrer, elle était assez pleine. Pour ce qu'on a le droit. C'est-à-dire, pour nous, ça va être entre à peu près 20 personnes. On va pouvoir faire rentrer 20 personnes à chaque moment. Et puis, on va garder les écarts entre chaque personne. Pour nous, c'est assez plein. Les gens, ils nous appellent. Ils n'arrêtent pas. Bon, je veux prendre rendez-vous. Maintenant, c'est que sur rendez-vous. Ah, c'est que sur rendez-vous. D'accord. Que sur rendez-vous. Donc, bon, pour savoir qui vient, qui arrive, il y a des heures pleines, il y a des heures creuses. Donc, bon, on dirige les gens plus vers les heures assez creuses. Ceux qui peuvent le faire. Sinon, les heures pleines, on va limiter ça à trois fois par semaine pour pouvoir donner notre service à tout le monde. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est le moment de faire un peu de publicité pour votre salle de gym qui se trouve à Talpillotte avec en plus un service en français Sky Gym. Donc, vous cherchez ça dans Facebook ou sur les réseaux sociaux, on vous trouvera. Et en plus, vous pourrez avoir la chance d'avoir un entraîneur en français. Donc, c'est quelque chose aussi d'assez encourageant. Merci beaucoup, en tout cas, Méni Elbaz, d'avoir été avec nous. Bonne chance et bonne continuation. Et faites continuer à faire du sport. Merci beaucoup. Merci. A bientôt, Méni. A bientôt. Bye bye. Bye bye. Retrouvez du dimanche vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. Trois heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillik et Cathy Choucroun. Le live Studio Calita, c'est tous les jours en direct. Puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiocalita.com.